Monsieur le gouverneur de caisse Monsieur le gouverneur de caisse Monsieur le ministre en salle du réseau ferroviaire Monsieur Papa Amodou Ndiaye Monsieur le maire de la ville de caisse Dr Bavokan Diop Madame la présidente des grands trains du Sénégal Monsieur le directeur général des grands trains du Sénégal Monsieur Amor Amor Sou Monsieur le directeur général des chemins de fer du Sénégal Monsieur Mali Douloui Monsieur le directeur général du Sénégal Chers collègues, chers camarades, chers invités à vos rangs et qualités Voici venu un moment très attendu depuis plusieurs années La reprise officielle des activités de notre chère entreprise Mais, avant tout, permettez-moi d'avoir une pensée vieuse A l'ensemble de nos collègues qui ont perdu la vie A ceux qui sont malades, à qui nous souhaitons une compréhension Mais aussi à nos chers traités et doyens semenaux qui continuent encore de nous accompagner Par leurs prières et leurs conseils de l'étude Chers autorités, il nous semble important de n'appeler que créé en juin 2003 Le petit train de bailler était exclusivement responsable de toutes les activités liées à l'exploitation des services rénoviaires de transport voyagés de Dakar et de Saint-Balier C'est un statut Ce statut devait lui conférer une autonomie de gestion susceptible de favoriser ses performances Et contribuer pleinement à l'amélioration de la mobilité urbaine Cette mission de ces républiques de transport constitue un véritable sacerdote pour les voyants travailleurs de l'ex-PTB Dévois d'aujourd'hui le grand train du Sénégal C'est pourquoi vous comprenez que sous l'aide vigilante de nos dirigeants Et à la conduite de politique rigoureuse définie en interne Le maintien de l'autorité de travail a tout le temps été notre leitmotiv En termes de mesures prises, nous pouvons noter, entre autres La mise en place de plans de maintenance très sérieux La remise en état du matériel La remise en état des commodités à l'intérieur des trains Le renforcement de capacité du personnel Les diagnostics et tests de compréhabilité du matériel, etc. Il nous a été tout de même fallu conjuguer beaucoup d'efforts et d'actions pour arriver à encore maintenir le cap D'où vous l'avez mentionné, la couverture du mandat de Toua et le grand gamin de Toua En effet, il est durant les différentes phrases de réalisation du projet d'unitaire Car chaque fois que le niveau des travaux l'avait exigé Le PDB avait collaboré franchement pour l'énergie de ce côté très chère à tous A travers le plan sénégal émergent PSE, le projet de train expérimental A été réalisé pour assurer, via un système de transport moderne La décède ferroviaire entre Taka et Diabniadou Dans une première phase Et entre Diabniadou et le nouvel aéroport International Plastic dans une seconde phase Devant cette nouvelle donne, les activités du PDB-SA Deboni et la société anonyme, les grandes rêves du Sénégal Par l'Assemblée Générale en date du 18 mars 2020 Ont été rédéparées vers la décède interprimente avec de nouvelles orientations fixées Au cours de cette Assemblée Générale Il a été décidé du changement des stratégies Pour se confirmer aux nouvelles missions de notre entreprise Ainsi, GDSSA a beau objet L'exploitation du transport ferroviaire de voyageurs et de frais Ainsi que les opérationalistes du Sénégal Comme vous l'avez quand même remarqué GDSSA devra transporter portes voies ferroviaires Sur les principaux axes du pays Aussi bien des voyageurs que des marchandises Par cette offre intégrée GDSSA ambition de devenir un transporteur national De voyageurs, de frais et d'un acteur logicien De premier plan En participant activement à la réduction des coûts logistiques Des facteurs économiques intéressés Cette mutation à travers GDSSA Va permettre au Sénégal de franchir un nouveau palier Dans l'espoir du transport des personnes et des biens Dans des conditions de sécurité et de respect de l'environnement Cette tribune qui nous a été offerte Et pour nous travailler des grands-d'oeuvres du Sénégal Le lieu de rendre un vibrant amage Pour les étatiques et ferroviaires Qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus Il s'agit de Entre autorités de président de la République Son Excellente, M. Magisal Qui a consenti beaucoup d'efforts En garantissant nos salaires Le ministre des infrastructures, des transports terrestres Et de désenclavement, M. Amor Mastrofaï Qui nous a toujours ouvert ses portes A travers son directeur de cabinet Le ministre à Saint-Denis de l'État Le ministre de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de la République Qui est ici aujourd'hui à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de la République M. le ministre de l'État du Sénégal M. Amor Mastrofaï Merci au nom du travail et du祭过 du Sénégal L'minteri Voilà Dans jusqu'à l'État de l'État de l'État de l'État C'est learns L'Acquisition, чтоб racistes moi L'inquiicação automatiquement et de la liaison Dakarbois. Nous remercions également M. Malik Ndoué, directeur général des semaines d'affaires du Sénégal, qui, lui aussi, joue pleinement sa partition dans la réhabilitation des infrastructures ferroviaires, notamment au niveau des gares et de la voie ferrée. Merci, M. le député. Merci aussi à nos collègues Semino Travailles de GTS. Merci aussi à nos collègues Semino Travailles de CFS, qui accompagnent nos autorités dans la mise en œuvre de la politique ferroviaire. Semino, un jour, Semino, toujours. Merci de m'avoir regardé cette vidéo.